Depuis la maternelle, j'suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que j'pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que j'perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, j'lui fais quoi que j'ai... Bienvenue à un nouvel épisode du Rapid Fire Gratiosité de 100 commentaires Yo cette semaine Please Take ball Enjoy the chill Yo comment que tu te sens de faire du squash Do you feel rich with white people's problem Le sport, le squash Est un sport qui est capable de te laisser sortir ta haine Dans une raquette de luxe Dans un espace de luxe Parce que On dirait que dans ma tête Mentalement le squash C'est plus riche que le tennis C'est pas le cas C'est pas le cas Mais on dirait que l'environnement dans lequel tu pratiques Puis le type de personnes qui font du squash Chacun d'eux Ils ont au moins trois boutons sur leur téléphone Qui peuvent faire juste disparaître Un pays en Afrique Ouais je sens que comme pour les pauvres C'est plate à dire Mais la manière d'expulser sa rage Sa haine C'est en frappant un punching bag Ou ses enfants Ou les enfants qui sont écrits Fucking Everlast Ouais Mais genre on dirait Yo aujourd'hui on a fait du squash Puis c'était juste On dirait que je me sentais vraiment riche Ouais À chaque fois que Puis bro Tu sais qu'est-ce que j'ai trouvé nice du squash Qui est comme à comparer à les autres sports Qu'est-ce qui est nice du squash C'est que Tu partages ta haine avec ton coéquipier Oui Puis il faut que ça travaille ensemble Oui Parce que bro Quand on faisait des bons lancers Quand on faisait des beaux services On avait de la rage Ouais Mais on se la partageait On se la partageait Puis on dirait que le squash C'est un des seuls sports Parce que tu dois donner le bénéfice du doute À ton C'est même pas ton partenaire À ton Mais ton ennemi Qui est ton partenaire Est-ce que tu te rends compte? C'est que quand tu frappes la balle Si elle est dans ton chemin Tu dois te tenter Pour que l'autre personne ait une chance Exact Puis si la personne n'a pas vraiment la chance Puis elle sent qu'elle est obstruée Elle doit dire Please Ou Let ball Non mais Tu t'imagines au hockey Quand quelqu'un te bloque devant toi Puis il était comme Please Mais t'imagines tu au basketball Quand la personne te bloque Puis il fait comme Let ball En passant Je pense qu'il est arrivé C'est dans les années 1801 Quand le squash a été inventé Le fucking roi De la Grande Bretagne Le roi de l'Angleterre Est en train d'affronter Le fucking Louis XVI Puis Louis XVI C'est pas tassé du chemin Puis là l'autre gars L'a juste regardé Puis il a juste dit Please Parce qu'il voulait pas mourir le soir Je pense que c'est ça Qui s'est passé Moi je sais pas si c'est ça Je sais pas si c'est ça Mais je pense plus que c'est quelqu'un Qui avait beaucoup d'argent Qui a fait Hey bro T'es sportif But You always winning Let ball C'est quand même un move de faible De devoir regarder ton La personne qui t'affronte Dans les yeux Puis lui dire Please T'es à l'escrime T'es à l'escrime Tu vas te faire stabber Puis la personne vient Pour te stabber le cœur Puis tu lui dis Please T'es sérieux Le squash C'est un sport Qui a été inventé Par un petit gros Qui avait juste pas le cardio Puis quand il devait faire Un effort Pour se mettre devant son adversaire Y'avait pas le cardio C'est qu'il y avait pas de cardio Mais y'avait de la force Parce que bro Si tu smash fort C'est fort Fait que c'est un petit gros Que bro Il commençait à niquer tout le monde Mais dès qu'il pognait Quelqu'un de plus rusé Puis le gars a fait Please Puis lui a dit What please Puis lui a répondu Let ball Ça c'est des règlements De petits gros Qui t'invitent à dormir Chez lui Tu peux juste jouer A la Nintendo Toi quand lui a joué 30 minutes Ouais 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 Au moins Ouais 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 Puis genre C'est le genre de personne Qui va chiller avec toi Puis quand tu viens pour partir Puis il dit Please No but I gotta go home Let ball T'es comme bro Ça m'a plus rapport Tu sais qu'est-ce qui était nice C'est que nous On a su que la règle Please Puis let ball C'était après Ouais Parce que pendant Moi je me tâsais Et toi tu te prenais Pour faire Qu'un Tom Cruise Dans Michel Impasse Mon tu fling Yo on se pitchait Comme de l'animal Ceux qui ont jamais Ceux qui savent pas C'est quoi du squash C'est un cube Ouais En ciment Un cube de pinel D'asile Un cube d'asile psychiatrique 100 000% Et le bac du court C'est de la vitre Ouais exact Mais y'a pas d'espace Entre la fin du court Et la vitre Ah pis la vitre Est très bon La vitre est aussi instable Que les mesures sanitaires So quand tu Quand tu frappes la balle A plusieurs reprises Moi mes sous-lés Sont pas bien attachés Moi j'ai des Air Force Ones Hier Pis t'as l'apport Qui tremble un peu Qui est en train de me dire Que je fais de l'arrivée cardiaque Pis je fais du fucking cholestérol élevé So quand tu frappes la balle Tu sors la haine Mais C'est quand même psychopathe Parce que Tu trébuches Tu meurs Ouais Parce que C'est trois gros pas En largeur Ouais Trois pas assez important Tu peux le faire à largeur Ouais 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 A la Usain Bolt Pis là tes souliers Tu trébuches sur Une poussière Ta nuque Rencontre ton trou de cul Ha 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 Tu sais à quelle fois C'est psychopathe Ce fucking sport de Ouais putain de merde Bro A chaque fois que tu frappes la balle Tu la frappes de Toutes tes forces Tu sais qu'est-ce qu'elle dit la balle Not hard enough Ouais You're a little Bro Ouais 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 Tu peux mettre Bro elle a se marcher Pis elle était à l'avant Yo Ah oui le tennis Parce que le tennis Y'a beaucoup de résistance Hei bro Pis la balle La balle remondit beaucoup plus Tu la touches un petit peu Elle revolle Ça tu as toute la force Pis toute la haine De tout ton père Qui t'a tabassé Depuis ta jeunesse Dans la balle Tu la frappes Ça te touche le mur Y'a peut-être 6 pouces Qu'elle va revoller Ouais bro C'est vraiment un coup de Yo Petite bitch Ha 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 Tu penses Yo c'est vraiment ça Tu sais c'est quoi C'est quelqu'un que tu lui donnes Tu lui donnes Direct dans la face Il s'ingle du nez Pis il fait That's all you got Give me more Give me more Give me more Moi c'est toi qui doit faire en sorte Que tu prends les mesures Qui font en sorte que t'es en train de fucking Quel type de mesures Y'a Hitler Yo Hitler Il était beau au squash Y'a fucking Mao Zedong Avant de décider qu'il va devenir empereur Y'a fait une petite game de squash Pis il est comme Yo cette année Mon peuple ne va pas manger Pis c'est impossible Que c'est la mauvaise décision Parce que je vois le plus clair Que j'ai vu de toute ma vie Yo Mussolini Avant de s'allier avec Hitler Y'a fait une game de squash Pis il s'est dit He's a good ball Yo c'est C'est sûr Que Mussolini Pis il était là Y'a joué au squash C'est simple sans ça C'est simple sans ça En petit short Pis quand Mussolini voulait dire Please take ball Il faisait Perfavore Et un pelot de saraghe C'est sûr bro Motherfucking Lenny man Y'a t'es qui qui va pas respecter Les mesures sanitaires Le 30 janvier Fucking Arnold Schwarzenegger Be fucking Roddy Coleman Quoi? T'as pas vu? Non? Les gyms Le 30 janvier Ah les gyms Le 30 janvier Roddy Coleman Quand les gyms sont fermés Tout ce que je m'imagine C'est des milliers d'hommes et femmes Sur la sauce à la maison Pis comme Oh ça a plus d'allure Les propriétaires de gyms Dovent être en train de puncher Dans le vide présentement Yo mais tu te rends compte que Genre les personnes qui vont Peut-être révolutionner Yo! Est-ce que tu te rends compte que Peut-être Ca se peut que notre Che Guevara C'est des truckers Qui fucking prennent des amphitamines Pour rester et faire de la route Pendant 12 heures Et des fucking Tu te rends compte bro? Que c'est comme C'est Optimus Prime Pis Johnny Bravo Qui vont nous sauver C'est littéralement Avant c'était fucking Nietzsche Et fucking Van Gogh Qui t'arrête de faire de la peinture Qui le manquait Une fucking horaire Là c'est plus fucking Là c'est les gars Mais comme Qui aurait cru? Ca sort un peu de nulle part Parce que Les truckers c'est du monde Qui sont très dans le dos Ils font pas de bruit Non jamais jamais On dirait que c'est comme Pis j'avais vu une vidéo Quand même un peu dramatique Sur Instagram Comme We are the one And we are this Pis comme si les truckers C'est l'oxygène de la planète Ils amènent énormément de De produits De biens et services Pas de services De biens A l'intérieur du pays Ca je comprends Mais C'est pas loud un trucker Pis là t'arrives à un certain point Parce que c'est eux qui se sont dit Oh You want You want orange? You want Oranges are not LFTs You want clematina? Chut Clematina is not a crypto exchange It's a fruita With a lot of vitamins C'est une chose Chier Chut 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 Ils sont maintenant nos sauveurs Non mais bro C'est le camion Par contre J'ai lié de quoi Un trucker Ok Qui doit montrer son passeport vaccinal Bro Pour traverser une frontière Tu sais quoi son passeport vaccinal? C'est ses 10 pneus bro Tu sais comment ils traversent la frontière en faisant sur DRIVE et ils enculent n'importe quel douanier bro t'es sérieux? Tu manifestes pourquoi bro? T'as un 10 roues tavernaque! Est-ce que tu te rendes... Yo tu te rendes compte que sur l'autoroute c'est... Le camion est à 200 kilomètres à l'heure jusqu'à la frontière au Maine Evermuth Il est en train de foncer vers les barrières L'agent frontalier regarde le gars pis il est comme... Let's go! Please! Tu penses-tu qu'il va s'arrêter pour qu'on puisse le scanner? Yo mais tu te rendes compte bro! Ça c'est Let's go! Ça c'est Let's go! Ça c'est... Oh bro! La jambe là! Fait juste regarder le choc comme ça! Yo je vois que j'ai des points! Let's go! Let's go! Chut! Le camion! T'es fausse à moi! Non! Yo j'vois des points dans... j'ai des points dans la face! C'est bon! C'est pour ça que... Je trouve ça fucking drôle parce que c'est une des seules professions Où est-ce que ta hanche c'est ce que tu conduis comme... C'est là... Yo! Comment on est rendu au point que ceux qui se combattent pour quelqu'un à Yojim C'est quelqu'un qui s'est pas levée depuis 2003! C'est quelqu'un qui fait la chaise mais avec une fucking chaise en journée longue bro! Yo tu te rends compte? Oh fuck! C'est tellement bon! J'imagine vraiment juste le douanier j'ai plus d'air bro! Le douanier qui regarde le choc qui arrive à 200 km il fait... Please! Pis... Pis il va continuer à rouler pis... Quand il nique la barre de métal qui est la frontière... Il fait juste dire... Oh fuck! Oh fuck! Oh shit bro! Putain de merde bro! Oh fuck! On est vraiment arrivé à ce point là! Pis là je me demande comment ça va se passer parce que... Mais là ils ont manifesté! Pis y'a du monde qui ont supporté ça parce que j'ai pas vu... Moi j'ai pas vu les vidéos, j'ai rien vu de ça! Il y a des camions qui vont aller se rejouer... Il y a des camions... Je sais pas si je dis le mot camion! T'imagines-tu? T'imagines-tu quand ils font un rassemblement, les camions commencent à en prendre du temps pour se parker parce qu'ils essayent de faire des parallèles? Yo! C'était... Au début ils disaient 63 000 camions... Je sais pas quoi... Ils disaient 500 000... Finalement c'est genre 1000 camions... C'est quand même beaucoup 1000 camions bro! 1000 unités de camions bro! Putain bro! C'est 1000 paires! Mais imagine-toi que t'es genre tous des 10 roues pis les camions un peu plus petits pis ils vont venir me faire comme... Non! Là-bas! Y'a un coq un vaccin! Y'a des 2 vaccin! Y'a un coq un vaccin! Y'a un coq un vaccin! Imagine-toi... Tous les... tous les... Tous les... Tous les travaux! Y'a un coq un carré pis les 10 roues font comme... DÉCALLIS! C'est... mais... Yo! Ça va être fucking bizarre ce que je vais dire maintenant! Ça faisait longtemps que je m'étais pas concentré sur le concept d'un camion! J'avais oublié que le camion existait bro! J'avais sincèrement oublié que c'était... Mais j'avais oublié que c'est un objet qui comme... Qui fait beaucoup de choses importantes! Mais qui fait... non mais... Quand est-ce que tu passes à un camion? Comme... Quand t'es sur la 40 pis qu'il fait fucking 20 cm de neige et t'arrêtes de tomber pis y'a un camion à 1 cm de ta face, tu y passes en tabarnak! Parce que t'as ta fille que tu veux l'amener à la garderie! Fuck a peur! Ça je sais mais comme... Quand est-ce que tu t'assoies pis... Comme là on passe aux ordi, on passe au micro, ben... Quand est-ce que t'as chez vous pis t'es comme... Un camion! Ok? Mais j'vois des... J'vois des vidéos des nouvelles! Non mais... Non mais... Tu regardes... Tu penses pas aux voitures comme... Sauf si t'aimes les voitures! Bro! Bro! Mais qui? Qui? Ha! 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 Une personne dans 2022 qui s'assit à côté d'un fucking chat là pis y'a dit... Un camion! Oui c'est ça! C'est comme... Ouais... J'avais oublié que c'était partie prenante la société activement... Ah regarde, ah ouais... Pis j'suis les vidéos... Pis j'suis... Je vais essayer de formuler ça de la manière la plus claire que je veux, ok? Ouais... Y'avait plein de vidéos des camions qui sont traites d'aller à Ottawa pis comme les cam... tout ce que je disais c'est camionneur mais je me focussais sur le camion ça faisait un peu bander voir des camions j'étais un peu intimidé par les camions tu regardes des trucs t'es comme fuck c'est grand pis ton truc se resserre un peu comme si c'est un bad boy c'est ça tu sais c'est un peu ouais mais tu te rends compte que ce bad boy là il va au ultramar chier de l'eau pas un camionneur moi je regardais le camion t'sais y'a du monde qui baissent des voitures moi je regardais les camions pis ça avait un certain y'a du monde qui baissent des chars oh les l'exhaust ouais ouais les l'exhaust pis y'a du monde qui leur fétiche c'est les voitures ouais ouais moi je regardais le camion mais j'suis comme pourquoi est-ce que je suis intimidé comme si c'est un homme pourquoi je regarde le camion comme si c'est un homme qui je regardais le camion comme un c'est-tu un pbc? comme si c'est comme t'sais les esprits amérindiens autour des objets genre quand tu regardes un film pis l'aurore y'a l'aurore d'un arbre j'ai regardais les camions j'suis comme yo j'suis un peu bandé présentement j'veux juste qu'ils me baissent pis qu'on se calme après le camion pas le camionneur pas le camionneur le camion la plupart des camionneurs physiquement parlant c'est le match y'a beaucoup de camionneurs que tu regardes t'ont comme toi t'es pas au vestiaire du fucking gym mais ouais c'est sûr que c'est ouais non mais c'est fucking c'est fucking bandant mais on dirait que ouais y'a quelque chose de tellement y'a quelque chose de tellement fucking viré mais un camionneur quand tu dis un camionneur comme quand tu parles d'un camion un camion sans rien ou un camion genre comme chocolate chip le choix du président donc c'est quoi quand y'a la remorque en arrière du camion ça me turn off mais quand c'est juste le camion tonu j'suis un peu bandé quand y'a la remorque quand y'a les camionneurs moi j'te parle les 18 wheelers un gros camion qui transport du stock oui mais tu parles de genre quand tu dis le toute la boîte ouais la boîte te fait bander non au contraire quand j'vois un camion sans la boîte juste le juste le front avec un peu son trou de cou mais le front le front fait bander très bander ouais avec les horns c'est ça exact Optimus Prime l'homme le plus hot de la planète ouais ouais c'est le gars il est fou Optimus Prime je sais que c'est Jason si vous avez écouté l'épisode avec Mike Bologna tout nu c'est comme un pelé sans condom ouais 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 tu regardes ça je sais pas pourquoi je regarde la camion ouais ouais c'est quand même sexe c'est quand qu'on l'fait oui oui non c'est vrai que c'est chaud mais c'est qu'on dirait que c'est que nos sauveurs c'est pas ça me fait juste créer que nos sauveurs c'est pas des philosophes c'est du monde qui ont de la haute pression pis qu'ils ont pas marché sur un treadmill c'est du monde qui dit trop c'est trop fuck ton hostie de mollo c'est pas des médecins c'est pas des scientifiques parce qu'on dirait qu'ils sont c'est-tu parce que les scientifiques pis ces personnes-là je sais pas si ils sont trop brainwashés non 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 c'est parce que t'sais c'est quoi l'affaire t'sais c'est quoi l'affaire qu'il se passe avec les médecins c'est qu'eux autres sont pas vraiment tannés because the barrel is kinda good ou parce qu'ils sont en train de fucking jongler avec du monde qu'ils sont en train de fucking mourir à l'hospital qu'ils ont un chum comme ça en passant les 2-3 médecins qui parlent sur toutes les stations de radio c'est des fucking c'est des arsène lupin je ne te mets comme rigoleur c'est des fucking mensonges c'est pas des vrais médecins c'est des médecins qui font du temps partiel bro c'est des médecins qui font du 15h par semaine pis c'est juste eux autres qui font comme yeah you got diabetes what you do let you do i gotta interview to do i'm back ouais mais j'te crois ça là dessus j'te le donne en estie bro à chaque fois que j'ai vu des médecins sur lcn bro j'peux pas si t'as le temps d'aller sur Twitter non mais il est assis chez lui avec son avec genre le son sarro le plus sale son sarro le plus sale pis y'a comme un genre bro si t'as si t'as pas des airpods et t'es un médecin t'es pas un médecin j'suis désolé parce qu'un médecin a des airpods pro pendant qu'il fait un coeur ouvert ouais vraiment moi dès que je vois des médecins sur Tiktok y'a tellement de médecins sur Tiktok y'a tellement de médecins pis d'infirmières mais les infirmières je les ai souvent vus danser pis les médecins je les vois souvent être comme ça faire ça parce qu'ils pointent des choses qui comme genre ouais caffeine is good for you pis là y'a comme tandis que les infirmières c'est comme we're fucking dying here over time this is so nice les truckers sont en train de se combattre pour notre liberté notre liberté c'est ça qui est c'est ça qui est weird c'est que tu dis ça pis ça a été organique de dire ça ça a été organique de dire ça live ouais parce que maintenant ce qui arrive le problème c'est que les gens oublient là maintenant le premier ministre c'est pas il oublie comme toi que genre un camion existe non you laisse moi la dernière fois ils nous ont talk shit non 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 c'est impossible l'épisode je sais pas c'est quel épisode mais on s'est fait talk shit Théo quoi que j'ai c'est quoi que je t'ai passé la bouteille pis tu te l'ai versé ah oui 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 c'est vrai c'est vrai je voulais pas faire tomber sur ma fag là ce que je suis en train de dire maintenant c'est que c'est le temps le gouvernement avait plus le choix de commencer à déconfiner maintenant sur maintenant ils sont en train de se battre plus pour le passeport vaccinal qui selon moi pis c'est mon humble opinion est un outil absolument inutile mais je suis un fucking retardé mental pis mon opinion ne vaut rien c'est mon opinion à moi euh surtout la fin du passe mais la fin de juste mentionner ouvrir la parenthèse sur le passeport vaccinal c'est qu'est ce qui arrive c'est que honnêtement quand on en parlait on avait des bons ben tu avais des bons points et j'étais à l'écoute que on dit pas que t'as été brainwashed mais de la manière qu'on te l'a apprêté c'était logique bro ouais à la base mais là tu réalises que tu fais comme non est-ce que Black Mirror est-ce que Black Mirror est-ce que Black Mirror peut-être je peux pas rentrer c'est ma spout t'occa la chine accidente un p'tit gin and tonic on the floor for this place au début on se les fait vendre vous avez votre liberté ouais c'était le système peu importe ce qui arrive on va pas rouvrir ouais exact on va pas refermer on va pas refermer on réalise que j'attrape le queue t'attrape le queue là après au début il disait 8 il y a même pas 3 semaines il disait 8 semaines le queue avant votre 3ème dose ouais moi je suis pas quelqu'un qui mettait dès le début tu pouvais voir que ça allait être quelque chose qui allait être récurrent ok maintenant si tu me dis écoute c'est un peu comme la grippe tu le fais une fois par année ouais ok là ça fait une fois chaque fucking ça fait 3 fois chaque fucking 3 mois exact t'es comme ah ok peut-être mais non c'est pas pour rentrer on est des retardés on est des retardés on veut pas mentionner ça c'est que cette mesure là est la dernière mesure sur laquelle il devrait se concentrer ouais exact exact pis tu fais en sorte qu'il y a du monde que t'es en train de leur bouffer le trou de cul en 2020 t'es en train de dire trudeau a tweet à plusieurs reprises les truckers c'est la pierre angulaire de notre société c'est eux qui nous approvisionnent en alimentation il avait dit que c'était des héros il avait dit que c'était des héros c'est des héros c'est des héros de première ligne pis c'est des héros silencieux pis je sais pas quoi pis là il est en train de dire t'es en train de dire t'es pas en train de dire t'es pas en train de dire aux truckers ah tu peux pas aller clobber ça c'est quelque chose ah tu peux pas aller au resto ça c'est quelque chose t'as pas le droit t'enlèves le travail de quelqu'un pis ça ça passe pas avec moi peu importe c'est quoi tes motivations pourquoi est-ce que maintenant ils vont donner plus ou moins la covid qu'il y a un an il y a deux ans bro il y a deux ans depuis fucking 2020 bro comme mais yo tu sais ce qui arrive le gouvernement il est en train de créer des héros de personnes qui ne devraient pas être des héros j'allais ce qu'on devrait voir un camionneur pis dire ça c'est un héros ça c'est Captain America ça arrive dans une place les pubs de Tim Horton ça je suis correct il y a tout le temps une pub de Tims ou une pub de Bud ou est-ce que c'est un camionneur pis ça c'est notre héros national il y en a un c'est un acteur c'est un acteur il y a une casquette il y a une même pis il fait comme je me suis fait refuser par les Avengers fait que Howdy 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 la ouais Trudeau a créé des héros pis c'est son problème maintenant tu savais avant on parlait tout le temps comme est-ce que toi aussi c'était beaucoup ça comme les gens qui savait pas trop quoi faire de leur vie qui avait pas de diplômes ils allaient dire comme moi c'était autour de moi c'était souvent ça comme yo je vais commencer à devenir camionneur ça fait un fucker mon salaire c'est un bon salaire parce que c'est une job rough c'est une job très rough tu fais genre 10 heures hey bro ouais c'est parce que j'étais comme tu conduis 10 heures après j'étais comme ouais tu conduis 10 heures parce que c'est pas moi je serais pas capable ouais mais c'est pas toi qui unload le truck il y en a que oui un 18 roues je sais pas j'assume que il devrait avoir c'est quand même stressant c'est quand même stressant ouais bon eux ils sont évalués sur le temps que ça leur prend de destination A à B pis comme j'assume chaque x nombre de temps que t'es en retard c'est des pénalités au fur et à mesure pis comme la compagnie doit payer plus de leur poche ouais parce que le stock arrive en retard le stock arrive en retard pis là t'es comme hey t'as dérapé sur la 40 entre la caddie pis Dixon Ledball plus pis t'as juste un fucking 18 roues le 10 roues qui dit ouais mais j'ai écrasé les deux autos ouais mais t'es quand même en retard il y a eu 4 morts ouais mais t'es quand même en retard c'est fou comment tout est tissé dans la vie toi t'es une boucherie ou même pas une boucherie moi je te parle de peu importe t'es à l'entreprise mais t'es dépendant d'un camionneur yo le camionneur fait un oopsie daisy sur la caisse toi t'as pas de ventre cette journée là toi t'as plus d'échalotes pis les clients vont comme sont où les échalotes t'es comme non mais c'est vraiment vrai pis imagine maintenant s'il y a 1000 camionneurs qui se dessinent comme pis d'échalotes pour toute la métropole de Montréal pour la région métropolitaine yo mais imagine toi c'est genre des couches y'a plus de couches y'a plus de couches pour les bébés ouais déjà y'a plus rien sur les tablettes le monde est en train de se stamer dans la gorge à cause cause mais le monde commence vraiment parce que moi j'ai du monde de ma famille qui m'appelle juste pour me dire euh t'as vu les comptoirs au maxi y'a n'ont rien pis là moi je fais euh like always figure it out tu connais l'intermarché va ailleurs comme mais en même temps c'est vrai que si tous les trucks si les 60 000 truckers décident de faire euh 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 ils font juste ça pis on est comme qu'est-ce que tu disais ? après ça après ça quand tu dois dire tout ce qu'il a choqué en fait j'ai dit j'ai dit c'est quoi ? j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? tu fais un face brun et maintenant tu te dis que tu es mouillé ? tu joues un lard et tu commis euh y'a beaucoup de y'a beaucoup de t'es délaçue quoi ? t'as explosé tes yeux j'peux plus ça fait 3 épisodes ça fait 3 épisodes j'vais mourir bro j'vais mourir bro j'vais mourir bro t'as explosé l'incision t'as explosé l'incision comment qu'on comment comment qu'on fait pour respirer ici ? non c'est pas moi ça j'aurais expliqué quelqu'un attends mais c'est impossible fausse alerte non je suis pas chier dessus tu sais pas chier dessus tu m'as fait douter que je me suis chier dessus ouais vraiment j'ai réussi tu t'es déjà chier dessus ? non jamais que mon père oui mon père c'est déjà chier dessus mon père c'est parce qu'il était c'est pas qu'il était vieux mais il m'a dit comme un moment donné Jack tu vas comprendre que dans la vie un homme tu décides t'es juste plus capable il avait trop envie de chier pis il a pas été capable de se rendre jusqu'à chez lui comme bro je pense qu'il y avait un client dans l'auto au prétexte il y avait un client il est arrivé chez lui il a ouvert la quand il a ouvert la porte il a dit dès que j'ai sorti je savais que c'était trop tard mais j'ai quand même décidé il a dit il a dit qu'il courait pis quand il a monté les escaliers chaque coup il avait un peu de la merde qu'il sortait pis ça lui faisait chier parce qu'il était comme tabarnak de calice pis quand il est arrivé dans le bol il s'assit il a explosé la toilette pis il a regardé ses culottes pis il a fait fuck you pis il y avait un client il y avait un client dans son genre il était comme ben je pense qu'il va pas me charger en tout cas je te cite pis regarde tout est beau j'étais supposé d'être à Dorval mais là j'étais à chemédé c'est quoi qui se passe tabarnak moi je disais que c'est de l'humour immature pis j'en ai absolument rien à foutre quelqu'un qui se tut c'est la chose la plus drôle de l'histoire c'est la pas la plus drôle c'est parce que c'est pas l'acte qui a souillé ses pantalons c'est vraiment c'est vraiment il a perdu tu as perdu le contrôle tu sais à quel point yo que tu sois la femme la plus hot de la planète le CEO le plus riche de l'univers quand t'es à la merci d'une diarrhée tu as perdu le contrôle et t'es un humain et tu sais qu'est ce qui est nice c'est que t'acceptes de perdre le contrôle dans le processus de perdre le contrôle parce que mon père quand il a senti qu'il avait envie de chier il a fait hé je suis chill je finis ce client là pis je m'explose de trop de cul à la maison pis en route avec le client avec le client on fait non j'ai sous-estimé ma merde il faut que j'aille à la maison pis tu as le client hé la mort please 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 I know you wanna go to Clémentine but please j'en ai rien à foutre il y a rien on est allé à Mont-Tremblant ma femme pis moi il y a comme quelques semaines là fin novembre début décembre pis j'étais en route quand on rentrait pis il pleuvait fucking fort il y avait comme verglas de neige c'était le bordel sur les routes c'était fucking dangereux pis il y avait legit sur la route il y a eu 10 voitures qui étaient dans les fossés comme des voitures que je voyais qui étaient en train de speed 3 minutes plus tard je les voyais dans le fossé comme exploser vraiment coincé c'était fucking dangereux j'ai calé un 3 litres d'eau juste avant qu'on quitte ma femme est comme je pense pas que c'est une bonne idée pis j'ai juste en train de caler là et comme yo sérieux moi j'arrêterais de là c'est assez je suis comme mets le ton de tes affaires je suis comme ok on commence à conduire 23 minutes il nous reste peut-être une heure jusqu'à Montréal mon pénis mes couilles commencent à se resserrer je suis comme de fois qu'est-ce qui se passe là je suis comme ok ma vessie est remplie je suis rendu enceinte on commence à conduire ma blonde est à côté de moi pis je dis rien ça fait 5 ans qu'on est ensemble pas pour ça je dis rien je suis comme je vais juste rien dire on continue de conduire 3 minutes plus tard mon pénis est en train de vibrer ok des pulsions ok ouais parce que s'il bondait pas le liquide allait sortir qu'il y avait plus de place pour rien 6 minutes de plus je dis à ma blonde yo we gotta stop otherwise elle est comme you need to take a shoot je suis comme dans et puis c'est maintenant ouais à un certain point pendant la route j'ai appris une forte leçon ouais on avait mis le gps j'ai raté de 3 mètres le exit qui était correct ça me disait 13 minutes de plus ok et là je te dis y'a plus de place nulle part et que ça continue de descendre pis c'est des pulsions parce que t'as plus 3 litres d'eau c'est des pulsions pis c'est là pis pendant un bout tu sais comme quand tu retiens ta vessie je sais pas si les femmes c'est la même chose tu retiens ta vessie il y a des pulsions pis après un bout t'es comme oh non ça sert plus à rien je sentais une chaleur dans mes jeans pis j'suis comme ah j'viens de me pisser dessus devant ma fiancée j'ai aucune gêne avec cette femme-là même si c'était arrivé on en aurait ri mais j'suis comme ah c'est ça la prochaine conversation and she told me ah ah great on est arrivé au pétro canada j'pense j'ai fucking elbowing grand-mère dans les yeux à la caisse mais si j'avais perdu le contrôle ça aurait été la chose la plus drôle que j'aurais vécu toute ma vie ça aurait été la chose la plus drôle de toute la table bro de pisser dessus man pis je sais pas si t'as fait comme ça mais moi quand j'ai trop envie de pisser moi j'bande ben oui toi aussi ouais ok t'es pas tu comme des fois yo moi je me rappelle au secondaire bro je devais aller pisser j'étais fucking bandé bro pis je dis au prof comme y'a un gars avec un pipi ouais ouais ça s'engorge mais tu bandes pis après ça comment tu justifies parce que quelqu'un fait comme oh my god you're inactive t'es comme non 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 ils sont pas en white sweatpants même quand t'es en jeans Levi Strauss Levi Strauss ton pénis est quand même ressorti pis t'es comme yo je veux juste aller faire pipi ça fait chier ça fait chier ça fait chier de me pisser y'a quelque chose qui est vraiment dysfonctionnel parce que qu'est-ce que tu trouverais ça pire d'être tout le temps bandé ou que tu sois tout le temps les shit niagara pis les femmes qui sont tout le temps les femmes font taille? ouais mais comme quand t'es turn out pis t'es comme ouais le moe le moe moi c'est comme shit niagara j'suis comme ça veut dire que je vais tout le temps me pisser dessus c'est quoi qu'il se passe c'est quand même difficile opérer avec une érection t'sais qu'est-ce qui fait chier l'érection c'est que si j'étais tout le temps bandé j'accepte j'suis tout le temps bandé non ton dos va pas l'accepter y'a rien qui est plus tes homoplates vont te la non mais t'es tout le temps bandé je vais prendre pour qui à l'autre seconde ça c'est quoi que je fais à la journée longue conduire 10 roux t'es un gros pis en passant juste dire la manière que tu me l'as dit comme ça j'ai vu toi j'ai vu j'ai vu un oncle un fucking un mec c'est dégueulasse c'était tout le temps madame ta personne a brisé, t'as juste... t'es devenu... t'es devenu ton oncle tu sais comment j'ai su que ça c'était drôle ce moment là? c'est que tes yeux étaient comme ça pis ils ont fait... ils se sont tellement ouverts t'as fait comme... this is not happening tu disais si tu étais tout le temps bandé ouais bandé c'est que j'accepterais parce que je serais tout le temps bandé parce que moi ce qui me fait chier d'une érection c'est qu'elle arrive tout le temps... elle arrive souvent dans des moments que tu t'y attendais pas c'est ça qui est frustrant fait que là le monde... je sens que les personnes... c'est peut-être moi à cause qui assume trop de ce que les personnes pensent mais on dirait que quand je suis bandé dans des moments qui ont pas rapport mais le monde va faire comme... tu pensais à quoi? ouais le pire c'est quand t'es dans un mariage pis tu danses avec ta blonde pis t'es bandé comme un chien sur la dance floor pis t'as ton sou de bleu poudre de zara mais il y a une cause à ton érection t'es en train de te frotter ton penis comme l'NML pis c'est la toune de Mambo No.5 pis toi t'es comme genre la je comprends que t'es bandé mais moi je t'aurais de dire que t'es en train de checker la UFC pis c'est Franklin Francis Ngannou pis Cyril Gann qui sont en train de se battre pis là tu te lèves pour aller pisser mais tu te lèves pas parce que t'es fucking bandé bro pis t'es assis à côté de ton beau-père pis ta belle-mère le spotlight est sur ton père mais oui parce que t'es comme si eux autres vont penser c'est quoi qui leur fait bander le beau-père la belle-mère ou les fucking deux fucking combattants de la UFC qui sont en train de se péter le trou de cul c'est ça qui fait shit d'être fucking bandé ça ouais quand même par contre y'a certaines quand est-ce que c'est propice une érection impromptue qu'est-ce que ça veut dire impromptue? comme non calculée ok que c'est comme valable pis c'est non calculée? non surprise genre une érection surprise quand est-ce que c'est le chill? c'est rarement chill c'est rarement chill c'est rarement chill vous c'est rarement chill on dirait que j'essaie de penser pis comme on dirait qu'une érection c'est tout le temps agressif c'est pour ça que les femmes ont plus de privilèges que les hommes là-dessus ouais ouais là-dessus une fille qui mouille c'est camouflable dans tes Levi's yo mais bro dans tes Levi's en pensant j'suis désolé je pense que j'avais un CV en pensant ouais en pensant tantôt j'ai tellement ri j'avais des points noirs pis j'te disais j'ai des points noirs pis t'étais comme please take ball pis moi j'étais comme bro j'vois des points arrête je sais pas si c'est peut-être juste moi mais comme moi j'vois une fille avec des fucking leggings gris bro pis qui est comme il va avoir des sueurs dans son fucking pitch j'vais pas faire comme ooh what time j'ai plus que tu vas faire genre tu vas faire ah c'est sûr c'est sûr moi j'vois ça pis j'fais comme genre moist mais je me suis ça m'est jamais arrivé de voir une fille avec des leggings gris bro maman sur u-porn ça m'est jamais arrivé parce que y'a des fétiches de kamoto non non pas de kamoto de genre de 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 y'a des y'a une catégorie de genre de sur pour l'homme c'est des filles en genre legging oui les leggings ouais pis que genre ils se mouillent mais c'est pour ça qu'on dirait que on dirait que n'importe quoi c'est qu'une fille fait avec ça ils ont pris un peu y'a vraiment quelque chose quand t'es attiré à une femme littéralement n'importe j'me demande si c'est réciproque j'me demande vraiment mais ça se peut très bien là parce que j'ai de la du bro attends peut-être moi j'suis sûr en passant moi j'pense pas parce que tu sais qu'on a regardé your mom's house ouais pis le gars qui s'explosait le péril c'était dégueulasse mais la fille qui se rentrait le couteau dans le vagin j'ai trouvé ça dégueulasse mais quand même quand j'ai dans mon champ j'ai comme t'es un peu bandé Zéo tu dis n'importe quoi j'sens que ma blonde m'aime ou me trouve fucking hot dans des trucs vraiment random comme elle m'invite à venir l'aider elle m'invite chez elle pis la j'aide sa mère avec quelque chose à l'extérieur pis la y'a une manière d'un pissenlit qui s'enlève pas pis j'trouve une manière d'enlever le pissenlit j'sens des fois que ça fait comme un petit elle est un peu comme yeah c'est ça versus moi elle pourrait faire est-ce que tu veux enlever mon pissenlit et ça t'arrive encore de regarder ta femme pis t'es comme ah elle est juste en train d'exister comme elle fait un truc elle déplace le pouf elle déplace le pouf t'es comme what the fuck pourquoi est-ce que j'suis moi ma blonde se penche pour ramasser le quoi pis elle fait comme j'arrête de laisser traîner de sa femme pis elle ramasse j'arrête ah bro à chaque fois que je vois ça j'fais plus la m'éteint t'as pas bon hier j'étais en train de construire la base de lit pis ma blonde s'est juste pensée pour ramasser des vis pis j'étais comme c'est quoi qu'il se passe fribonner quand même j'suis posé d'aller faire des poupous j'ai envie de baiser c'est quoi qu'il se passe c'est ça que c'est c'est beau que t'as encore ça après après 7 ans ouais 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 est-ce que c'est parce que t'es un animal ou tu penses que c'est parce qu'il y a du feu encore c'est un mélange des deux j'pense que je me conditionne t'sais j'pense qu'on dirait que tu vois c'est con là mais le fait que quand je me crosse plus j'ai moins le goût de ma blonde ouais quand je me crosse moins j'suis comme j'pense que je me conditionne mais en même temps c'est sûr que ma blonde me fait encore bander c'est weird c'est pas weird c'est parce que pourquoi c'est weird moi j'vois des vieux couples que tu les regardes pis t'es comme oh elle le baisse dans son cul et les deux ils sont corrects avec ça et c'est quelque chose qu'ils ont découvert ensemble pis t'es comme wow ils ont une énergie et les deux ils sont corrects j'avais cette mentalité quand j'étais jeune c'est comme yo ma femme ma femme personne la regarde personne sait personne ça l'après quand tu deviens un petit peu plus vieux t'es comme yo ma femme quand elle s'habille bien pis t'es comme yo good for you tu te sens fucké y'a des couples qui sont comme que je vois surtout en vacances l'homme a comme 65 la femme a comme 57 58 les deux s'entraînent lui y'a comme un chandail en linen des boutonnets un petit peu la femme porte comme un genre une robe blanche avec un maillot one piece maillot one piece pis là lui est à côté d'elle pis ils ont pas de problème parce que les deux c'est des swingers pis ils baissent d'autres gens mais autre que ça le pire c'est que ces gens la c'est parce que ils ont pensé à autre chose c'est comme ce genre de couple la utilise plus le mot confiance non t'sais les couples comme moi je te fais confiance trompe moi pas s'il te plaît non non mais sérieux tu seras avec tes amis mais je tiens à dire je te fais confiance t'sais comme tant pis moi on a une confiance elle est comme irrévrageable le mot c'est comme le mot c'est comme please pète le cul du fucking kovalo qui fait du zoomba c'est correct parce que quand tu vas rentrer au lit j'espère que tu vas me péter le cul après ouais pis quand t'as vraiment confiance de ton partenaire t'as pas besoin de lui dire que tu fais confiance à la somme ouais mais genre ouais mais c'est vrai que même moi j'ai déjà mentionné déjà ma blonde sort pis je fais pas comme mais c'est pas ce que ça fait c'est déjà le level de manque de confiance en tout cas pis je tiens à préciser que les truckers ont pas ça pis les fucking fucking propriétaires de gyms les propriétaires de gyms ça me fait pas rire parce que je trouve ça fucking ridicule et que c'est vraiment stupide c'est juste le casting des propriétaires de gyms qui sont juste à la maison qui sont tellement beef mais pour rien tu peux pas aller au fucking parlement pis le bench press comme je trouvais ça juste le parallèle fucking drôle mais dis juste que tu vas ouvrir parce que tu vas ouvrir dis juste ça pourquoi un un propriétaire de gyms devrait juste dire hey moi j'ouvre parce que je suis juste tanné ouais parce que quand t'arrêtes de me dire regarde je tiens à préciser que j'aimerais ça ouvrir parce que nous on est la solution oui 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 plus que t'es en santé plus que ton mental va bien c'est vrai mais ferme ta fucking gueule c'est vrai mais ferme ta fucking gueule c'est pas la solution parce que je viens dire une affaire quand t'es en dépression même si tu fais 30 minutes de choking ça fait en sorte que t'es quand même une ordinate de fucking 45 000 dollars ça oui mais même pour le truc pour le monde de anti-cure oui se mettre en forme c'est mieux c'est mieux d'être en forme que de pas être en forme c'est jamais mieux d'être 600 livres au lieu c'est sur bro et faire du sport une fois par semaine c'est sur mais c'est pas la solution c'est pas du paxivlo c'est pas des anti-bodies monoclon antibodies c'est pas ça du bench press c'est pas du fucking comment ça s'appelle ivermectin ivermectin les gyms doivent être ouverts c'est bon pour tout le monde personne perd avec les gyms ouverts mais c'est pas la solution j'ai courir 30 minutes aller faire du muay thai ça me fait du bien oui mais ça reste quand même que mes problèmes sont là mais ta santé mentale c'est un mensonge ça existe pas même belle cause pour la cause la hashtag ça yo ça j'ai jamais fait la hashtag mais je les ai jamais bachés parce que je comprends juste pas c'est que c'est hypocrite par contre je suis pour l'hypocrisie qui peut être rentable pour certaines personnes peut-être c'est que belle cause pour la cause me fait pas chier c'est toutes les personnes alentour qui me font chier toutes les personnes font comme juste fais le pour le faire tu filmes Julie Snyder pis t'es comme ouais la santé mentale pis elle est comme ouais il faudrait qu'on appelle la police c'est ça que j'allais dire fils de... mais c'est littéralement ça fait que je suis comme arrête de me parler de belle cause pour la cause comme fais le de ton bord pis moi j'ai pas besoin de voir des influenceurs ou des personnes qui sont comme hé moi j'étais en psychomanie même pas en psychomanie moi deux fois ma tête elle elle fait mal pourquoi spécifiquement cette journée là? t'sais comme genre les personnes qui étaient des ex-tocs qui se commandent ok c'est que là on est en janvier le 26 janvier ce qui veut dire que les impôts doivent être faits d'ici mars peut-être they got a million dollars they got a million dollars they got a million dollars hey 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 Canadian Revenue Agency please let me please the cause is belle c'est hypocrite moi j'ai travaillé pour belle moi j'ai travaillé pour belle et dans tes prérequis la fraude était au numéro 1 dans ton CV c'était comme français anglais fraude mais d'un autre ok ok je vais jouer la croquette du dab dans les deux côtés jusqu'à un certain point les compagnies n'importe quelle multinationale c'est pas une multinationale mais c'est une très grosse compagnie ils sont Ivo là à la base ouais ils veulent à la base non non pas Ivo c'est pas Ivo c'est pas ça que je voulais dire mal intentionnés ils sont là pour le cash ils sont là pour le cash rien d'autre ils sont pas là pour aider les gens non non et les gens devraient comprendre qu'une compagnie n'est pas là pour les aider t'as des organismes justement pour te aider il y a des compagnies éthiques si la compagnie si la compagnie ne te fait pas mal ok Paragonia qui ferme je pense deux jours par semaine pis ils ont fermé pendant un certain mois c'est quoi Paragonia ils font les manteaux ok c'est comme du outdoor c'est genre du mystiflux merch pour le monde qui font de l'escalade pis tout ça t'as des compagnies qui sont éthiquement responsables des squatches des squatches mais une compagnie à la base n'est pas là pour te rendre bien dans ta peau une compagnie a un but en fin de compte c'est faire de l'argent c'est de vendre un produit peut-être leur but c'est de faire moins d'argent pis aider plus peut-être leur but c'est de faire tout l'argent pis pas aider du tout et je suis pas en train de parler de la philosophie derrière ce qu'une compagnie devrait être à la base ils veulent faire du cash c'est ça que c'est vous à la base ils veulent faire du cash et personnellement j'ai complètement oublié mon point qu'est-ce qu'on parlait avant j'ai rien contre ça mais qu'est-ce qu'on parlait avant ben on parlait on parlait on parlait oh oui belle cause pour la cause j'ai rien contre ça quand moi ce qui me fait chier c'est que comme Julie Snyder va nous dire des conneries sur son émission pis le monde va retracer ça au vice-président de Belle pis ils vont traiter sa mère de fille de pute comme ahhhh ça ça me dérange maintenant je comprends que Nouveau fait partie de Belle c'est que ça me dit ça aussi ouais exactement ça me titille que ces gens-là ouais exactement ça me fait chier que ces gens-là sont comme les autres personnes externes qui sont en train d'envoyer chier des gens comme Julie Snyder pour beaucoup de choses à cause c'est comme yo ils sont là pour faire du cash ferme ta fucking gueule moi qu'est-ce qui me fait chier c'est que moi ça me fait chier les heures d'influenceurs que tu le fais déjà à l'année longue tu le fais des fois de temps en temps moi j'en connais j'en vois des influenceurs qui sont comme il faut en juillet bro il faut comme yo ça va faire 4 ans que j'ai arrêté de faire de la poudre sur le trou de cul d'une actrice c'est malade ouais mais pourquoi tu nécessites de là de le faire là c'est quoi catch you and pep hey catch je sais pas si il les paye du cash bro catch you and pep ou tu sais c'est quoi aussi il y a du monde comme la compagnie belle font comme genre hey Marie-Pierre Morin bro she did the hashtag we're gonna hire her for another hosting show ouais c'est qu'eux autres font voir comme ah c'est qui nos alliés pis là t'as plein de personnes comme genre pis c'est ça qui est triste bro c'est les personnes qui pensent qu'ils sont d'influenceurs pis ils sont comme hashtag belle cause pour la cause pis j'suis comme hey hey hashtag belle cause maybe y'a chacun maybe 2 how about that for a change y'a beaucoup de monde qui vont utiliser belle cause pour la cause pour causer à propos d'autre chose comme c'est rendu la mode d'être de basher belle cause pour la cause pis j'adore ça d'un autre côté c'est une des seules places parce que quand tu les hashtag que ton propos soit positif ou négatif y'a quand même l'argent qui va à une charité qui va aider les monde pour leur santé mentale c'est ça c'est que chaque fois qu'il y a un hashtag ils donnent whatever je sais pas ce qu'on veut on va dire un dollar non 5 sous 5 sous t'es fou un dollar bro l'année passée ellen avait fait un truc belle cause pour la cause mais papi tu penses-tu vraiment que 5 sous ils vont le donner s'il y a des milliards de personnes mais c'est pas des milliards de personnes qui sont en train de t'es un truc t'es un truc t'es un truc t'es un truc parce que c'est-tu sur tous les réseaux sociaux c'est 1 million j'pense l'année passée ou 5 millions qu'ils ont venu j'pens combien enfin c'est qu'ah shit mais c'est tout déductible d'impôt c'est pas comme hein c'est que c'est ça c'est que du monde comme moi vont faire comme hein menace pis du monde comme toi eh t'es un truc bon 5 millions c'est rien là quand c'est déductible 5 millions c'est rien t'as un chiffre d'affaires de 5 c'est rien 7 millions quand tu fais 15 milliards oui mais c'est rien pour toi c'est 5 sous, c'est vrai que c'est tellement relatif, c'est très relatif mais on va pas rentrer dans tout ce qui est fucking date donationnelle je pense qu'on peut être comptable moi c'est plus le comportement c'est plus le, on dirait que c'est tu vois, ça c'est un des très bons exemples, le monde critique belle cause pour la cause le monde critique que comme belle c'est une compagnie de fils de pute, qui est le cas moi mes pires expériences clients c'est avec belle, j'ai travaillé chez belle, ils ont des procédures frauduleuses, pis c'est des fucking menteurs, oui c'est une compagnie il y a 3 compagnies qui sont régulées par le fucking CRTC ici, c'est Redgers, Belle, Belle, et Videotron c'est comme le petit Videotron c'est le fucking le kid handicapé du fucking de la structure point de vue cellulaire pour les cellulaire, ouais c'est la plus petite mais whatever it is un cercle, qu'est-ce qu'on disait c'est que t'es en train de dire que genre comme, ok eux autres ils s'assument oui oui oui, j'aimerais que je me sens comme Joey Diaz en pensant maintenant ouais vraiment je me sens vraiment ces compagnies là, belle surtout le monde vont les talk shit parce qu'ils font quelque chose comme ça ah c'est déductible l'impôt, ah vous faites juste ça pour de la promotion yeah so what? on donne quand même de l'argent so moi quand je vois des influenceurs ok, il y a 2 types de vidéos d'influenceurs ouais quand je vois des influenceurs avec des estinérants pis comme, je suis juste là en train de sauver la société pis pis j'ai 5 sous sur la face d'estinérants en fin de compte, oui je comprends tu fais ça juste pour avoir de l'attention mais si quelqu'un fait quelque chose de mal en aidant pourquoi pas yo yo au bout du compte il est en train d'aider bro au bout du compte il aide c'est que le monde on dirait qu'il aime pas l'intention mais c'est quoi le résultat final c'est quoi le résultat final qui sort avec quoi toi tu sors avec des views, tu nourris ta psychose c'est ton problème mental mais yo si l'autre itinérant dans une vidéo que un influenceur fait juste pour des views fait quelque chose de cool pis là le monde est comme oh yo fuck on a fucking aimé Michel l'itinérant dans ta vidéo Emile on va passer à un GoFundMe il y a tellement d'histoires bro euh euh le gars euh hey what do you think about the vaccine et puis il est comme take me out to dinner Byron comme le truc là, la vidéo de New York bing bong j'ai pas vu oui tu l'as vu, bing bong pis là il est comme euh if I go upstairs and your mother's in the room I'm fucking euh ou je pense qu'est ce qu'il dit t'as jamais vu bing bong c'est une vidéo sur tiktok pis là j'ai l'air d'un grand père bro qui est déconnecté de fucking hey Byron take me out to dinner et lui il y avait un itinérant dans cette vidéo là c'est lui qui fait le chocolate for sunday dans 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 euh your mom's house ah fuck est-ce que j'ai chocolate sunday ah oui 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 let me eat your booty ah oui 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 c'est un des ces gars ils étaient à New York ils ont fait dans Queens ils ont fait un vidéo avec tout le monde toutes les créatures de la rue il y a un des gars qui est itinérant ouais pis en fin de compte ce gars là ils lui ont parti à GoFundMe ils lui ont donné des milliers de dollars pis il a pu se poigner une maison yo c'était mal intentionné de rire de cette personne là cette personne est plus itinérante pis c'est même pas mal intentionné quand t'es dans une place comme Queens quand t'es dans ton hood ok ouais quand t'es dans ton hood ou dans ta famille ou dans ton cercle d'amis proches ouais exact il y a des créatures un peu partout ah ouais 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 il y a plusieurs par exemple dans la communauté il y a plein de restos pis il y a un des restos par exemple tu sais que c'est une créature le gars ouais pis t'en riais avec ton père tout ça ouais au contraire ce gars là il riais mais il connait ce gars là c'est le crackhead du coin c'est bro c'est qu'il lui parle il lui donne de l'attention exact pis c'est ça que le crackhead il veut exactement pis finalement take me out to dinner what do you think about Joe Biden hey Byron take me out to dinner baby ou je sais pas qu'est-ce qu'il dit c'est fucking drôle il faut moi ça me fait chier surtout en passant maintenant la vie est rendue en ligne le Metaverse bientôt on va tous devoir acheter des maisons en ligne sinon t'auras pas le droit d'aller aux restos dans la vraie vie il y a des restos qui achètent des restos dans le Metaverse il y a même un resto montréalais qui achètent un resto dans le Metaverse un terrain genre pour créer un resto on devient dans un monde technologique ouais exact la manière maintenant pour que les jeunes comme ma soeur soient empathiques voient des bonnes actions c'est pas dans la vie non c'est avec des vidéos c'est des vidéos ouais parce qu'on dirait que tout est fermé anyways live comment tu veux que ma soeur apprenne ces trucs de vie soit elle doit avoir du monde d'être retardée sur des vidéos pis elle doit avoir du monde d'être fucking gentille sur des vidéos yo c'est ça est-ce que tu te rendes compte que ces personnes là vont vivre des séquelles ces personnes là vont vivre des séquelles bro et ils ont pas besoin de les vivre live parce que yo on va se le dire tu vois quelqu'un qui se brûle parce qu'il met parce qu'il met sa mède sur le feu sur internet tu fais yo mais quel retardé je vais jamais faire ça mais si toi tu vois quelqu'un faire ça live t'es comme yeah it's a bit weird ouais c'est oui yo live ça affecte plus on dirait que on dirait que genre internet peu ta mède euh attends non moi je suis encore euh internet va désensibiliser les gens non mais ils vont leur donner les émotions c'est juste qu'ils vont pas leur donner le ptsd non c'est ça pis il faut que tu le vives en vraie vie t'as besoin de le vivre en vraie vie c'est que là quand tu vas le vivre en vraie vie mais c'est ça la vie maintenant non mais attends c'est que quand tu vas le vivre en vraie vie tu vas être capable de mieux le process parce que tu l'as vécu une fois virtuellement j'pense pas moi j'pense que oui moi j'pense pas parce que ce qui arrive maintenant c'est que tu vas ok écoute ben Akashi je suis en train d'aller contre mon point à moi non mais pardon mais c'est parce que bro regarde moi je suis en train de te dire que on va dire virtuellement tu vois ok tu vois une vidéo ok d'une femme on va dire qui est en train d'accoucher pis le gars est en train d'expliquer un peu comment accoucher comme ok fuck you gotta do this là tu le vois virtuellement ton cerveau que tu le veux ou non prend cette donnée là ouais tu le vis live bro ouais c'est b**ch t'es dans ta f***** dans la civique f***** 2012 en train de conduire sur la f***** 440 pour aller à la bête à pain pour prendre des f***** bagels and a bottle of wine that is very bile ta blonde est enceinte pis y'a semaine pour accoucher pis on peut pas aller à l'hôpital ton cerveau va faire comme ok j'ai pas le choix faut que je la fasse accoucher ok virtuellement tu l'as vu oui t'as comme tu sens que t'as vécu l'expérience c'est très tiré par les cheveux mais en passant moi j'ai déjà regardé une recette virtuellement je l'ai vu je la fais en personne y'a rien qui change c'est pour ça que je dis que c'est tiré par les cheveux parce que c'est un peu tiré par les cheveux combien de fois t'as vu des vidéos de personnes qui fait des cafés même pas capable de faire un café feel f***** moi je regarde des vidéos de cuisine pis je suis comme ah c'est facile toi tu me toi je là je le fais non 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 tu vas m'écouter tout de suite tu m'impressionnes trop parce que t'es super curieux tu check des affaires incroyables mais j'suis juste en sensu que c'est ça qui me fait capoter c'est que tu vas tu vas voir des vidéos pis tu vas faire ok j'aime ça je sais c'est quoi quand tu vas vivre dans la vraie vie tu vas vivre un stress ton cerveau va faire hey tu te rappelles en f***** 2012 t'as regardé cette vidéo de poupoussesse shhh make them tu vas le faire ouais j'ai trop regardé de trucs dans ma vie t'es comme un cyborg je connais rien mais je sais tout comme je connais rien t'es le wikipédia des humains mais le wikipédia les premières lignes du wikipédia après c'est juste tu sous des trucs je sais le début je sais c'est quoi des enoki mushrooms ouais mais après dis moi de ou de comment je sais un peu sur un peu comme ouais tu sais comment le enoki mushroom a fait fureur je sais qu'il existe mais c'est quoi tu sais combien d'heures de contenu de cuisine j'ai regardé dans ma vie tu sais combien d'heures de contenu de cuisine j'ai regardé dans ma vie c'est fou je pourrais me démerder live parce que comme t'as pas le choix je suis pas retardé là mais je sais quand même pas comment je sais juste pas comment ah c'est fou bro yo tes heures est-ce que tu te rends compte qu'il y a du monde qui regarde des heures de mukbang pis font comme how do i eat because those people want to eat it's disgusting bro c'est quand même fou bro que tu vas regarder des vidéos pis tu vas quand même te dire je vais être capable de me débrouiller mais c'est des heures de cuisine je regarde des heures de cuisine je regarde des heures de cuisine c'est que c'est après c'est quoi c'est que tu vas étudier la matière mais après pour l'appliquer pour le faire t'es comme j'ai pas besoin enfin j'ai déjà vu quelqu'un l'a fait pourquoi je vais refaire parce que c'est juste pour le faire mais c'est sick le faire pis être capable de le faire correctement yo sérieux c'est sick le faire parce que yo on a tellement peur de vivre des expériences en tant qu'humains on a vraiment peur d'échouer bouffe le cul bourre c'est pas grave le truc de cuir est juste là elle a pris sa douche il a pris sa douche elle n'a pas pris sa douche c'est pas grave mais c'est grave il colle l'ail c'est pas bon pour l'estomac c'est pas bon c'est tout tu vas faire une fièvre tu vas commencer à faire une journée pis tu vas faire l'urgence le monde fume des fucking tsss à journée longue t'es pas capable de bouffer un trou de cul qui a fait 2-3 cours de fucking misfit tsss juste fais le c'est juste fais le en consentement mais assure toi 100% 100% aie pas peur aie pas peur de bouffer un cul ou de faire ce que t'as pas de faire comme yo yo tu veux tu veux tu veux licher en arrière du genou non mais yo tu fais de quoi pis le monde fume comme hey y'a un béretard y'a un béretard y'a un béretard y'a un béretard pis tout le monde est comme genre y'a un béretard y'a un béretard y'a un béretard plus toi t'es comme ouais l'aise y'a un béretard mais c'est pas ça y'a un béretard c'est litaliement ça il faut que y'a un béretard 2022 baby un béretard 2022 Yo, il faut inviter Camaro sur le podcast. Il faut faire un riff sur les truckers, ok? Ok, ok, c'est mon riff. Ok, je suis en train de faire un cypher maintenant. Sur... Prends ton temps. You gotta do what you gotta do. Riff that. Go, my man. Le go ouvre les restos une semaine plus tard que la révolution. Pourquoi t'essayes d'arrêter le mouvement du pep? Le mouvement du pep. Continue, continue. Je pense que je suis plus vocal. Moi, je suis pas rap. Moi, je suis plus... C'est que t'es très mélodieux ou... C'est juste que tu dis une phrase. C'est très mélodieux ou slam. Moi, c'est comme tu dis une phrase. Moi, je suis... Comment ils s'appellent dans Stars Born? Ouais. Bradley Gump. Comment ils s'appellent dans le film? Comment ils s'appellent dans le film? Comment ils s'appellent dans le film? Ils s'appellent... Jalenthal! Ils s'appellent dans le caon ... ... ... ... NOSE bruh Il va les gênes tolés Il s'en... Rende-cha-cha-cha-cha-la Rende-cha-cha-cha-la 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 Le go a ouvert l'Erester Après deux eubéniques C'est là que t'ouvres les fucking restos Espèce de peur Mais sinon Ce que t'aurais dû ouvrir Pour vider nos estomacs C'est les gyms Ouvre les fucking gyms Parce que le vestiaire veut que ça Sorte des fucking gros pénis De 78 ans Moi non plus J'parais pas de fucking rapper Faut ouvrir C'est la société Pour notre santé mentale Arrête de faire ton père Avec tes conférences de presse Juste fais un IG live Et dis que tout est ouvert Arrête d'en faire ton père Le go Il s'est de... Il s'est... Il s'est... Il s'est de... c'est YOUNG YO YO c'est ça il faut le mentionner imagine imagine t'es une légende après ça y'a certaines légendes ressortaient plus de la grotte ok y'a certaines légendes comme YO y'a certaines légendes je veux pas mentionner le nom au Québec surtout pas dans le milieu de l'humour nan 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 c'est pas le temps quoi y'a quelqu'un des gens resté dans le placard YO arrête comme compétitionne pas avec la personne qui a inventé la chanson I'm just a kid comme tu peux pas nan mais lui c'est c'est super bon mais reste dans ton temps c'est que c'est que Ivermectin it's kinda good c'est sûr que il va passer dans le bord ça c'est pour montrer à quel point Spotify fait de l'argent avec Joe Rogan ok n'importe quelle autre compagnie l'aurait coupé la seconde même avant même qu'ils entendent des spéculations c'est comme ok Joe Rogan c'est fini Spotify c'est comme ah 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 your songs yo Neil Young yo Neil Young elle n'y compte la musique américaine elle a vendu son catalogue de musique pour 300 millions de dollars je pense que c'est un des chiffres le plus absurde de la planète Spotify on fait Hey Neil Young Right click delete Yo Neil Young il a dit Hey I don't like this guy bro He's a little bit punk Yo If you can't be here I'm out Spotify il a dit Please I 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